Aujourd'hui, on va vous présenter notre sélection de jeux de plateau familial. Exactement, donc des jeux pour toute la famille. Alors il y en aura beaucoup, on aura trois vidéos autour de ces jeux de plateau pour la famille. C'est la première. Harmonie, c'est un jeu de plateau pour toute la famille, où on va créer des écosystèmes pour les animaux. Chaque joueur va avoir son plateau personnel à remplir. À chaque fois, je prends une carte et des jetons que je viens placer sur mon plateau personnel. Un peu comme dans Cascadia. Le but du jeu, c'est de former des écosystèmes pour placer ces animaux et gagner des points de victoire. Alors déjà, si vous aimez les jeux à la Splendor, à la Azul... Et le Cascadia. Comme tu l'as très bien dit, vous allez adorer ce jeu. On est dans ce type de jeu avec des mécaniques très simples, une vraie profondeur de jeu. Vous avez un travail d'illustration qui est absolument magnifique. Honnêtement, ça, c'est un petit potentiel Asdor pour aller très loin. C'est un des jeux qui m'a pourri mon été. J'ai passé une bonne partie de l'été à y jouer. Et en plus... L'auteur est très sympa. Oui, l'auteur est très sympa. Il a une barbe. Ce qui n'est pas la moindre des qualités, n'est-ce pas ? Refuge. Il n'est pas là, il est là. Refuge. Pourquoi on adorère au refuge ? On est au salon de Vichy. Vous savez qu'on fait notre repérage avec l'équipe lors de ce salon qui se tient mi-septembre. Et je suis avec Martichoux et Pierre et puis on s'assoit un peu au hasard autour de cette table pour jouer à refuge. Et là, ça a été vraiment la claquasse. On a adoré. Le pitch, il est un peu pas idiot parce que ce serait dévaloriser le jeu, mais on va dire il est mignon. On va se promener en forêt. On va observer les paysages. Il faut rentrer avant qu'il pleuve. Et puis, c'est un petit jeu de prise de risque. Un jeu de backbuilding. On va aller piocher des tuiles paysages dans le sac. On va les mettre en fonction de ces tuiles paysages. On va déclencher des effets, souvent de la marque de points. Éventuellement, ces tuiles vont interagir entre elles. Et si à un moment, j'ai une tuile au rage, attention, j'avance vers l'orage. Bien sûr, si l'orage éclate, on est trempé et on va perdre des points. Donc, il y a un petit côté prise de risque, petit côté stop ou encore. Dans un jeu pareil, encore une fois, au niveau des illustrations, c'est magnifique. C'est fait par Bombix, donc un éditeur breton. Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des tuiles que je pioche, j'ai trois niveaux de jeu. Ce qui permet vraiment d'avoir un jeu très accessible ou un jeu plutôt combinatoire et qui va s'adresser à des joueurs un peu plus aguerris. Donc, vraiment, refuge. Ça a été un très gros coup de cœur. On bréla, notre petit coup de cœur des journées lyonnaises de BlackRock. Voilà, tous les deux d'ailleurs. C'est un petit coup de cœur à nous, ça. Chaque joueur va avoir son plateau personnel avec des petits paraplis. Chaque joueur va avoir ses objectifs. On prend à chaque fois un petit parapluie et on va venir le déplacer dans une zone de jeu, soit à droite, soit à gauche, soit devant, soit derrière. Et on va venir déplacer comme ça ces parapluies pour les donner à notre adversaire. Le but, c'est de remplir son objectif le plus vite possible. Il faut en faire trois le plus rapidement. Honnêtement, quand on commençait à jouer, on se dit, on va bouger des parapluies. Et en fait, ça vous fait des nœuds dans le cerveau parce que vous mettez des parapluies à disposition de l'adversaire. En même temps, les objectifs sont communs. Il y a aussi un peu une notion de course. Il faut tout le temps surveiller l'autre. C'est prodigieux à deux. On a un vrai contrôle sur ce qui se passe. Et c'est un vrai jeu abstrait. Et ce qui est super, c'est que c'est un jeu abstrait qui est multijoueur. Vraiment, on peut jouer à quatre. Souvent, les jeux abstraits, on est limité quand même. À deux, comme le quarto. Voilà, comme tous les jeux de la gamme Jigami. Et là, vraiment, c'est étonnant. Après, il faut aimer se faire mal à la tête. Tangram City. Pareil, là, quand on parle de squattage d'encéphale, de cerveau qui va fumer, ça marche très très bien. Là, c'est pareil. Si vous aimez tout ce qui est puzzle game, si vous aimez tout ce qui est jeu à base de polio mino, vous allez vous régaler avec Tangram City. On est sur un Rosenberg. Donc forcément, une mécanique bien pensée, bien huilée. On a nos plateaux individuels. Et en fait, à chaque fois, on va choisir une forme. Un joueur va choisir une forme. Et quand il va choisir une forme à placer sur son plateau, il va également l'imposer aux autres joueurs. Les autres joueurs, le seul choix qu'on aura à faire, c'est est-ce que je place ce polio mino côté ville ou côté jungle ? Sachant qu'une des conditions requises pour marquer un maximum de points, c'est d'avoir un équilibre entre mes zones de jungle et mes zones ville. Mine de rien, c'est très très difficile à obtenir. On est vraiment toujours en train de se creuser parce que forcément, on est focus sur son plateau. Il faut également être un peu focus sur le plateau des autres quand on va choisir les pièces. Donc il y a énormément d'interactions. Ce qui est assez rare dans ces jeux qui sont très cérébralisés, qui sont vraiment dans le right thinking. Non, c'est nul comme expression. Ils sont en fait de penser comme il faut et de penser droit. Fairy Rings, je vais aller assez vite. Ça fait partie de ces jeux qui sont super pour introduire des mécaniques de jeu un peu particulières. Ici, c'est la mécanique de la draft qui consiste à avoir des cartes en main, jouer une carte et faire passer ces cartes à un autre joueur qui va jouer avec la main qu'on va lui donner. Fairy Rings, c'est un jeu où on va construire des forêts de champignons. Le but du jeu est d'arriver à perdre les autres joueurs dans sa forêt de champignons pour gagner un maximum d'énergie magique qui s'appelle la mana. Bon, imagination. On en dira ce qu'on veut, mais en tout cas, ça fonctionne. On va pouvoir convertir en points de victoire. Et en fait, à chaque fois, j'ai le choix entre épaissir ma forêt de champignons pour avoir des effets assez importants ou l'élargir pour avoir plus de chances de voir un de mes adversaires s'y arrêter. Grosso modo, quand je joue une carte, j'agrandis ma forêt et en même temps, c'est le nombre de points de déplacement de ma petite fée qui se déplace en rond et qui va me déterminer l'endroit où je vais arriver. C'est très simple à mettre en œuvre. C'est très beau, c'est très intuitif. C'est vraiment très très familial. Tower Up, très beau jeu de construction. Pareil là, cette année, honnêtement, en termes de qualité d'illustration et de matériel, on voit que les éditeurs ont mis le paquet. Jeu édité par Monolithe qui nous avait plutôt habitué aux jeux experts et là, qui se lancent un peu dans les jeux un peu plus familiaux. Mais attention, objectif commun à tous les joueurs. Petit côté gestion de ressources quand même pour construire des immeubles. Le but du jeu, c'est de construire des immeubles qui vont permettre d'atteindre des objectifs pour marquer un maximum de points de victoire. Jeu très complet, très simple à appréhender. On va créer à chaque fois qu'on monte un immeuble, on augmente le coût de construction des emplacements adjacents. Donc le jeu est vraiment très très fin et on peut vraiment avoir des stratégies de blocage de l'adversaire. Une très très belle révélation. Un peu d'interaction quand même, on va pouvoir venir un peu embêter les autres au fur et à mesure de la partie. Des parties quand même relativement courtes pour un jeu quand même assez malin. Petite sélection famille, les gros gros chouchous, on va pas se mentir. Umbrella, tout à fait. Harmonie, Refuge et puis ensuite des jeux qu'on a également beaucoup pas passé et c'est normal sinon ils seraient pas là. On se limite à une quarantaine de jeux. Fairy Rings, Tower Up et Tangram City. Et voilà notre présentation de jeux familiaux indispensables pour cet hiver. N'hésitez pas à nous faire vos retours et puis à partager, liker, commenter cette vidéo. As is it all ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...